Bonjour, mon nom est Sylvain, webmaster de tutoriels Excalibur et du forum 7news. Aujourd'hui, je vais faire un tutoriel pour vous parler de la manipulation de votre fichier OS qui sert à bloquer des serveurs de validation ou des sites internet dont vous ne voulez pas que votre ordinateur ait accès. Le fichier OS, c'est tout simplement un fichier utilisé par le système d'exploitation de votre ordinateur et lors de l'accès à internet, son rôle est d'associer des noms d'autres à des adresses IP. Autrement dit, lors de l'accès à une ressource réseau par un nom de domaine, ce fichier est consulté avant l'accès au serveur DNS et permet au système de connaître l'adresse IP associée au nom de domaine sans avoir recours à une requête DNS. Donc, avant d'aller sur internet, Windows va aller consulter le fichier OS pour savoir s'il est bloqué ou s'il peut y aller. A partir de là, il se rendra soit sur internet ou il refusera l'accès au logiciel ou au site via le fichier OS. Maintenant, à quelle place se trouve le fichier OS dans votre ordinateur? Comme c'est très simple, vous cliquez sur le bouton « Démarrer » puis vous allez dans « Ordinateur ». Ensuite, vous déployez le répertoire 10C où est installé votre système d'exploitation. Puis, vous ouvrez Windows. Ensuite, vous recherchez système 32, vous l'ouvrez. Puis, ensuite, le répertoire « Driveur » que vous ouvrez encore. Et finalement, le répertoire ETC. Voilà, le fichier OS se trouve ici. Il y a deux façons de l'éditer. Soit vous l'éditez via bloc-notes ou avec un logiciel. Je vais vous montrer un peu à quoi ressemble le fichier OS. C'est sûr que si vous essayez de le manipuler dans son répertoire ETC, vous ne pourrez pas apporter de modification. Donc, il va falloir faire un coquille-coller sur le bureau, le travailler sur le bureau et ensuite venir écraser l'autre. Mais, présentement, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Vous faites un clic droit sur « OS », cliquez sur « Ouvrir ». Puis, vous sélectionnez « Bloc-notes ». Et voilà, le contenu du fichier OS, moi, je l'ai modifié. Par défaut, il devient simplement avec quelques lignes, sans aucun bloc. Bon, nous refermons ceci. Ceci est une manière de faire manuellement. Une autre façon de manipuler le fichier OS, c'est très simple, c'est d'utiliser le petit utilitaire OSHE Host Editor que vous avez téléchargé. Vous cliquez sur « Extraire le WinRar » pour l'extraire sur votre bureau. Maintenant, vous ouvrez le répertoire. Puis, « OSHE.exe » est l'exécutable portable. Aucune installation, mais requise. Faites un clic droit. Puis, vous devez exécuter ce programme en tant qu'administrateur. Donc, vous cliquez sur « Exécuter en tant qu'administrateur ». Vous validez. Voilà. Comme vous voyez, le contenu du répertoire « Post » apparaît dans votre petit logiciel. Alors, si vous voulez ajouter une adresse IP ou un nom de domaine à bloquer, il y a un petit plus ici, « Add Record ». Donc, vous cliquez sur le bouton « Add Record ». Puis, vous allez ajouter le nom de domaine sans les « www ». Donc, moi, si je veux bloquer un nom de domaine. « Null plus ultra.com ». « Comment de nul qui a été pour incompétence ? » Et voilà. Je clique sur « OK ». Donc, ce que ça fait, ça va rajouter une ligne. « Null plus ultra.com ». Et, ben, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de cliquer sur la disquette pour enregistrer les changements. Voilà. Maintenant, lorsque vous avez sauvé les changements, sauvegardé les changements, vous pouvez aller retourner dans le fichier « Host ». Pour vérifier. Donc, on va danser « Windows », « System 32 », « Driver », « ETC », « Host ». On fait un clic droit, « Ouvrir » avec « Blocknote ». Voilà. Maintenant, la ligne que vous avez ajoutée devrait se retrouver au bas. Ah, ici, vous voyez, « Null plus ultra.com » avec un petit quadrillier pour une petite note. Ensuite, « Null » qui a été fermé pour incompétence. Voilà. Ça marche. Si vous voulez supprimer la ligne, vous cliquez, vous sélectionnez pour la mettre en surbrillance et vous cliquez sur « Remove your record ». Cliquez sur « Moins ». Voilà. Vous validez la suppression de cette ligne et vous sauvegardez. Comme vous pouvez voir, c'est assez facile. Vous pouvez aussi éditer une adresse qui aurait probablement changé en la sélectionnant et en cliquant sur le petit crayon. Vous pouvez rajouter aussi un commentaire. C'est très simple d'utilisation et c'est très effectif. Donc, il ne faut jamais oublier d'utiliser le petit programme en tant qu'administrateur. Et vous pouvez ensuite bloquer certaines adresses IP ou certains noms de domaines ou des serveurs de validation. Tout simplement dans votre ordinateur. Et il n'y a plus rien qui aurait accès à Internet ou c'est bloqué dans le fichier « House ». Et bien, c'était tout pour ce tutoriel. Je vous remercie de votre attention.